C'est par la petite porte que s'évade Nassima Dandar. Aucun mot à la presse. Jean-Jacques Vlody et Bachil Vali, eux, sortent par l'entrée principale de la cour d'appel. Pour rester serein, je fais confiance à la justice de mon pays, tout simplement. Vous avez été déçu en entendant la confirmation ? Non, mais on s'attendait un petit peu. Donc à partir de là, on a confiance parce qu'effectivement, il n'y a aucune preuve concernant la discrimination et tout ce qui a été dit dans ce procès. Il est 22h après plus de 13h de débat lors de cette seconde journée d'audience. Les prévenus sont invités à dire un dernier mot. Si Michel Soukramanien, Jean-Jacques Vlody et Nassima Dandar n'ont rien voulu ajouter, Bachil Vali, lui, a réaffirmé son innocence. Les sereins, compte tenu de ce dont on a parlé, naufrage judiciaire, fiasco judiciaire, je crois que tout le monde l'a repris à l'identique. Manifestement, l'avocat général est défaillant dans sa preuve, l'accusation est défaillante dans la preuve, donc la relaxe doit s'imposer. La même ligne de défense pour les neuf avocats des prévenus. Pas de fait précis dans ce dossier. Que des ondits, des rumeurs. Tous demandent une relaxe de leurs clients. Mais l'avocat général ne démord pas et demande la confirmation des peines déjà prononcées en première instance en juin 2016. Pour lui, il s'agit d'un clientélisme politique qui est chose courante à La Réunion. Présent jusqu'en fin de soirée, les militants restent confiants. J'étais confiant, moi, parce que depuis ce matin, je voyais comment ça se déroulait. J'étais confiant. On parle de mafia, on parle de tout ça à La Réunion, alors qu'on est hors contexte. Il n'y a pas de la mafia, il n'y a qu'un travail qui a été établi par nos élus. Le délibéré sera rendu le 9 mars prochain.